salut à tous nouvelle vidéo du let's play de légende of dragoon alors je sais plus là comment c'est il me semble que c'est la quatrième quatrième vidéo cette vidéo ne va pas être très passionnante je vous l'avoue ça va être la ville de castellendel alors là vous voyez en appuyant sur carré hôtel clinique armurerie et magasins bon faudra que j'aille à la clinique je me rappelle que j'avais pas mal morflé contre le dernier boss pourtant il était très mauvais mais je sais pas depuis que j'ai fait le let's play les boss se transcendent pour me pour me massacrer mais bon jusqu'à maintenant ils ont tous échoué ça dure alors donc le programme castellendels on va essayer de récupérer des poussières d'étoiles et les coffres bon je me rappelle pas qu'il y a énormément de coffres je sais qu'à celui ci je sais que là vous avez la possibilité aussi de récupérer un tableau qui bon bah à ce jour je ne sais toujours pas à quoi il sert donc bon bah moi de toute façon si on me donne un objet je le récupère donc j'ai espoir de vite finir en fait non pas la vidéo quand même non j'ai espoir de vite finir la ville parce que bon c'est un passage un peu calme mais c'est vrai que les passages un peu calme c'est un peu chiant donc voilà je j'attends j'attends je sais qu'il y a quelques quelques passages un peu chiant pour les récupérer les poussières d'étoiles je me rappelle ah ça y est voilà nous avons gagné le portrait de la vite voilà alors je sais pas s'il y a pas un petit coffre en haut on va aller voir on n'est pas passé alors un petit coffre je ne suis pas monté pour rien apparemment je suis monté pour rien et en plus j'aimerais même pas repartir voilà c'est bon allez on va voir je l'ai pas vu un mais bon c'est jamais le truc qui sert quoi bon en fait bref allez j'ai perdu 30 secondes de ma vie hop c'est pas grave allez on va se mettre en quête de il y a pas mal de petits trucs à faire voilà je vais essayer de vendre un peu tout ce qui me sert à rien allez on est parti donc jaune c'est l'auberge bleu c'est l'armure riz vous voyez les icônes voilà c'est toujours beau à savoir alors je vais dans l'armure riz avec la petite musique sympathique alors je sais qu'il y a un truc mais je ne sais pas plus où est ce que c'est l'armure riz ici on va voir c'est même pas l'armure riz vous pouvez chercher alors ça on s'en fout prière d'âge combien j'en ai quatre bon vendre objet c'est passionnant ça alors disparition on va le garder vous verrez pourquoi pour sur le charme ouah deux roi bon allez je me refais le compte en banque comment dans les potions charme c'est surtout qu'on est limité en nombre d'objets donc c'est un peu chiant de n'ont trop en garder explosion rock allez encore une dernière qu'est ce qu'il y a à vendre en fait je garde ce qui est multi parce que bon c'est pas grave et ça on va tout vendre ouais tout ce qui est multi je le vends parce que ça va je va dire je gère pour pour booster la magie je vais nous voir que j'ai amulette de guerre ouf il y a des dégâts alors amulette de guerre on va le mettre à toi allez c'est bon voilà donc je me suis complètement manqué mais il fallait que j'aille à une boutique pour vendre toutes mes affaires allez c'est parti alors on va commencer par aller là bas on va un peu je veux dire je me rappelle plus trop de cette ville là elle sert à rien en plus non je me rappelle pas qu'il ya un truc là allez laisse moi passer peut-être là l'armure oui ah ouais c'est bon c'est là ouais il ya des choses tous ceux qui ont joué à ce jeu des choses qu'on n'oublie pas voilà donc une poussière d'étoiles déjà ensuite je sais qu'il y en a deux dans dans le château alors je vais juste me soigner parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous n'allez pas je crois que c'est là parce que c'est jaune en fait rien qu'à la musique je sais que c'est là rien qu'à la musique je crois que c'est à l'étage ouais vous pouvez faire ce que vous voulez si vous êtes empoisonné si vous utilisez pas un objet et moi je suis un radin au niveau des objets j'utilise rien dans ce jeu ah putain le con c'est à l'autre côté quelle idée aussi de faire tout ça là je veux juste me soigner j'espère que c'est gratuit au moins je me rappelle plus alors gratuit si tu me fais payer ils sont pas fait bon allez 10 j'amortilé mes potions de charme voilà c'est bon ah ça va beaucoup mieux maintenant on est blessé à mourir mais on n'est plus empoisonné ça ne sert à rien de se soigner d'ailleurs je crois que ça va être une des seules vidéos où il n'y aura pas de boss sauf si je bouge un peu les fesses pour ça que je vais un peu abrégé bon de toute façon il n'y a rien à prendre je me rappelle pas qu'il y ait des coffres et puis s'il y a une coffre comme j'ai dit dans la vidéo précédente je m'en excuse mais je n'en ai vraiment pas le souvenir ah je me rappelle d'une poussière d'étoiles j'espère que je vais pouvoir revenir en arrière ouais voilà excusez moi je me rappelle qu'il y avait une poussière d'étoiles où il fallait faire pas mal de truc de fou allez on va aller la chercher maintenant au moins ça sera fait allez dégage je me rappelle qu'il fallait passer par en dessous le par l'eau quoi allez on va voir ça ah bah c'est là hop de toute manière les poussières d'étoiles il faut toutes que je les trouve ça serait un peu con sinon alors lui il a soif voilà donne moi voir si j'ai envie d'affronter frost ou frost non je crois que c'est frost je vais avoir besoin de toutes les poussières d'étoiles c'est un peu c'est un peu chiant à récupérer mais bon alors le barman le barman le barman tu m'en donnes une ouah somme bon ouais ouais alors voilà mini 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 quête voilà vous prenez vous parlez à au manjian le manjian il vous demande de l'alcool vous allez au bar vous achetez une bouteille d'alcool rien de bien difficile vous lui donnez là je crois qu'il va mettre deux heures pour s'en aller je suis derrière toi l'ami c'est juste de fou ça allez passe par là alors tant qu'à faire peut-être récupérer un coffre non il n'y a pas un petit coffre là dans les égouts allez c'est bon et c'est tombé vous allez voir pourquoi faut laisser tomber bon je m'excuse je vous ai fait perdre trois minutes de votre vie mais bon ça il fallait le faire donc de toute manière c'est pas c'est pas perdu pour autant en fait je viens de me rappeler que même si j'arrive au bout de des égouts en fait ça sert à rien parce que la porte du bateau est fermée il y a un petit radeau petit bateau je sais plus ce que c'est c'est qu'il y a un truc qui va sur l'eau et en fait il faut l'ouvrir du château donc ben tout ça pour rien c'est pas bien grave c'est un peu nul mais bon allez alors on va passer par là coffre voilà flash étincelante bon je le mets parce que sinon j'oublie faut dire que c'est tellement des objets fantastiques que je les oublie direct voilà donc tac 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 bon avant de monter je vois ah oui dans le feu voilà il y en a une ici voilà pop 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 il y a rien il y a rien non il y a rien là il n'y a pas une coffre j'étais persuadé qu'il y avait un coffre ici bon allez on a et non il faut prendre l'escalier bon c'est bon je crois qu'il y avait parlé pendant deux heures allez c'est parti on prend les escaliers donc j'ai trouvé une poussière d'étoile il m'en manque une alors déjà je vais prendre le coffre il faut passer par là je crois ah putain voilà bon ça sera après ça sera sur le côté droit après alors là il y a un coffre histoire de pas être venu pour rien 50 gold alors hop 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 qu'est ce qu'il y a là si je descends je me rappelle plus ouais en plus il faut que je trouve l'ouverture là pour le bateau ah mais il y a tout qui est là il suffit de demander voilà vous voyez la porte en bas gauche hop là voilà tout à l'heure je préfère le truc avec le mangeant et le bateau hop voilà ça c'est bon il me reste un coffre en bas à droite à récupérer et il me reste une poussière d'étoiles à trouver donc je vais monter d'un étage voilà poussière d'étoiles est sur la gauche peut-être par là si putain dégage voilà poussière d'étoiles est là bon courage pour passer tac 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 je ne sais même pas où je vais là ah non ça rien ah peut-être bon on va aller voir mais je crois que c'est la chambre ou alors c'est dans l'autre ville je ne sais plus ah j'ai bien fait de j'allais comme quoi il y a un coffre là aussi c'est bon voilà petit coffre hop il faudrait que je pense à me déconnecter du PSN aussi bon c'est pas bien grave allez tac on voit que j'ai des amis alors hop tac 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 hop le coffre voilà je crois que j'ai tout pris maintenant on va blablater pendant deux heures bizarre ce chemin allez allez là on va parler alors je vais essayer de passer bien vite les dialogues de façon à à pouvoir faire le le prochain lieu en fait donc en gros là il y a un bref résumé de la situation donc la vie qui explique ce qui est arrivé qui s'est retrouvé à la prison d'Helena qui a été sauvé par dar enfin sauvé qui se sont sauvés mutuellement avec dar et tant qu'à faire Shanna et donc voilà mon dart qui essaye de se débarrasser de Shanna voilà ça pleure il y a une garantie que ça pleure c'est qu'il pleure pas ils sont en train de ah vous voyez Wax c'est le nom propre de la phrase c'est c'est le prochain lieu en fait où nous devons aller donc Wax je ouais Wax alors en deux mots voilà parce que là je ne vais pas s'éviter de dialogue qu'est-ce qu'on pourrait dire on pourrait dire que c'est une ville qui est censée assurer qui est censée assurer la défense en fait du château c'est une ville c'est un avant-poste quoi et donc ils ont ils ont cru entendre dire on va dire qu'ils vont être attaqués en fait donc voilà donc le roi va nous demander de se rendre sur place et d'assurer la garde alors là avant que ça commence c'est le monstre du mal alors c'est pas le monstre du mal c'est les volières c'est le monstre du mal bien c'est le monstre du mal ça c'est le monstre Le mec il est dedans, on dirait qu'il a fait la guerre et tout. Je croyais qu'il allait nous parler du monstre du mal, puisqu'il avait posé la question, mais en fait lui il raconte l'histoire des voliers. Donc voilà, le monstre du mal est apparu après la campagne des dragons. Bon j'avais pas fait, hein, quand même. Voilà, donc c'est toujours la même histoire, Dart est toujours la poursuite du monstre du mal, mais qui va le mettre de côté pendant une période pour en fait aider la Vitz à défendre l'avant-base. Avant-poste plutôt. Voilà, Shana qui a un peu la haine et qui décide d'aller sur la terrasse. Voilà, on va aller voir Shana, ou pas, ça y est j'ai réussi. Au moins en tête il met toujours mes poussières d'étoiles là. Allez, on va aller voir après. Alors. Ouais, 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 ouais. Il y a déjà qu'à Wax aussi, il y a des poussières d'étoiles là. Je me rappelle d'une qui est dans une cheminée. L'autre, je vois à peu près où elle est, mais je sais pas sur quel support elle est. Si elle est sur une table ou quoi, je vois à peu près. Bon, ça serait peu con d'avoir une poussière d'étoiles sur une table. Ah, il va y avoir le thème de Dart là. Mais c'est aux musiques. Ou pas. Ah, on pue les oiseaux. Bon. Alors, lui, il y a encore avec sa mère là. Il m'a rendu faux avec sa mère. Allez, c'est bon, c'est bon. On arrête la musique, on arrête les conneries. Retour à la dure réalité. Le château et la recherche des poussières d'étoiles. Bon. Alors. On redescend. Donc là, j'ai pris les deux poussières d'étoiles du château. J'ai pris celles dans l'armurerie. J'ai pris... J'ai pris quoi encore ? Voilà, c'est tout. Donc il faut que j'aille chercher celles à l'aide du bateau. Hop. Tac. Voilà. On passe par là. Bon, on l'a fait tout à l'heure, en fait. J'étais en train de réfléchir, là. Si je faisais la vie, là. Ce serait un peu con de faire une vidéo de, je ne sais pas, moi, 25 minutes. En fait, je ne sais pas. Quand je parle, je n'arrive pas à jauger le temps. Ça, c'est vrai que c'est peut-être un défaut. C'est même sûr. Mais ce n'est pas évident. Je n'ai pas envie de me pâcler ou de, je ne sais pas, d'aller dans le coffre. Voilà. Donc peut-être que finalement, je vais la faire, la ville d'après. C'est pour faire 90 vidéos de 10 minutes. Vous allez serrer au bout d'un moment. Moi aussi. Je vais la faire. Je vais la faire, la ville d'après. Je vais la faire. La vidéo, pardon, sera un petit peu plus longue. Au moins, il y aura du contenu. Parce que bon, on va faire une vidéo avec cette musique pourrie. Et des poussières d'étoiles. J'avoue que ce n'est pas passionnant. Ah oui, c'est vrai qu'il va avoir la mère Lavitz. Mais bon. Ce n'est pas passionnant non plus. Donc là, vous faites un tour de bateau. Encore une fois, vous perdez une minute de votre vie. En fait, j'espère que ça ne dure pas trop longtemps dans la ville. Je ne me rappelle plus trop ce qu'il y a à faire. Enfin, je vois grosso modo ce qu'il faut faire. Mais dans les détails. En plus, je ne peux pas spoiler. Alors, à suivre. Alors, là, c'est comme la première fois que vous faites l'erreur de vous tromper. Voilà, c'est descendre du bateau. Comme un con. J'ai appuyé trop vite. Ce qui fait que... Bon, là, hop. Poussière d'étoiles. Je sais qu'il y en a une. Donc, je ne partirai pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Ouais, j'ai pris et j'ai... J'ai appuyé trop vite. J'ai marqué aller tout droit. Ah. En plus, vous n'avez pas le droit de deuxième chance. Aller tout droit, ça veut dire... Aller, rebolote. Hop, putain. Tant que d'y penser. Bouh. Bon, alors. Il me reste deux à prendre de poussière d'étoiles. Et les deux... Sont à la maison de la Witz. Fait du moins à côté. Donc, ça va. Oh. C'est long. Hum. Ouais, c'est vrai que de faire des vidéos un peu longues, c'est vrai que vous avez... Vous avez, et peut-être même moi, j'aurais tendance à me lasser, en fait. C'est vrai que faire des vidéos, des fois, de 40 minutes, 40 minutes à regarder la même vidéo avec la même personne qui vous parle. C'est un mangeage de cerveau en live. Je sais que c'est un petit peu chiant. Mais c'est vrai que, bon, comme je vous dis, faire des vidéos de... Attendez là. Parce que là, s'il me dit ce que je veux faire, je me taille. Voilà. Ouais, faire des vidéos de... De 15 minutes. Ah là, ça serait horrible. Vous faire une vidéo avec toutes les poussières d'étoiles. Et voilà, merci, au revoir, à bientôt. Je crois que c'est bon. J'en ai pour... De vie, hein. Voilà, il n'y a rien. J'ai encore perdu 30 secondes de ma vie. Non, c'est pour ça que vaut mieux que je vous fasse une vidéo un petit peu plus longue. Et au moins un petit peu plus riche en contenu. Enfin, du moins en jeu. Parce que... Mais que ce que je dis, que je vous le dise ou pas, c'est pareil. Ça y est. On est proche. Bon là, on n'est pas encore sortis de l'auberge, comme on dit. On prend... Il va falloir parler, raconter une autre vie. Alors, je sais qu'il y a une poussière d'étoiles qui est là. Ou pas. Voilà. Ça, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a plein d'objets, là. Putain, mauvaise pioche. Là, c'est la maison à la vite. Oh, c'est dans la grange. Je vais me tromper de porte. Pas d'objets, ici ? Ah oui, il est en haut. Ah, mais je crois que c'est après, alors. Allez, on va falloir après. C'est parti. Allez, blabla, blabla, blabla. Bon, j'ai récupéré mon avant-dernière poussière d'étoiles. Et la dernière se trouve dans la cuisine, en fait. Voilà, je crois qu'il y a... Bon, il n'y a rien, là. Sa mère, elle inquiète. Elle est contente de le revoir. Bon, je crois qu'elle était contente. Bon, je crois qu'elle était contente. Allez, arrêtez de parler. Aïe, 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 aïe. Ouais, en fait, quand vous connaissez pas le jeu, les dialogues, ils vous font sourire. C'est vrai que là, c'est vrai que là, en plus, c'est une vidéo. Ah, attends, je crois que... Il faut lui parler, non ? Alors, fais-moi visiter. Voilà. Voilà, donc... Dans la cuisine, j'irai chercher à la fin, la poussière de temps, je crois que je ne peux pas rentrer, là. Alors, je sais qu'il faut aller là. Voilà, on va monter dans le vide. Ça m'a toujours fait rire, parce qu'il marche sur... Je ne sais pas sur quoi, dans l'usine. Au moins, c'est quelque chose que je ne vois pas, mais bon. Les deux plans ont été vraiment pas très bien faits. Allez. Alors... C'est vrai qu'il y a des passages un peu calmes. Je ne sais même pas trop quoi vous dire. Plutôt que de dire des conneries, il vaut mieux rien dire, des fois. On pense... Ouais, non, c'est vrai que les dialogues, ils sont sympas. Quand vous ne les connaissez pas, que vous avez fait le jeu une fois. Quand on fait le jeu, n'importe quel jeu, une fois, quand on le refait une deuxième fois, en fait, on s'aperçoit toujours de petits détails qu'on a loupés. Bon, après, quand vous l'avez fait 15 fois, voilà, c'est vrai que... Bon, des fois, ça nous... Ça arrive de... De découvrir des choses, des petits coffres, une phrase, un personnage, une connerie, il y a toujours un petit truc, quoi. Bon, je suis en train de réfléchir à par où passer pour aller chercher le coffre de la grange. Ouais. On va voir ça. Ah, dégage. Bon. Là, il y a un coffre. Là, je pars. Je reviens. Eh ben. Je ne sais pas la faire. Bon, alors. Voilà. Allez, mission accomplie. J'ai toutes les poussières d'étoiles. Au moins, déjà, ça, c'est bon. C'était un peu con, d'en oublier une. Hop. Allez. Tac, tac, tac. Bon, en fait, je remonte, parce que il me semble qu'il faut passer par en haut. Donc, par en haut, je vois que là. Yes. C'est bon. Ou pas. Oh, putain. Ah, ça va. Assister au possible. C'est sûr que ce n'est pas un charted. Bon, encore un charted, ça va. Connu pire. Mirror Edge. Ils ont intérêt de me mettre Excalibur, là-bas, parce que... Pfff. Ce n'est pas possible. Le sens de l'équilibre, il est vraiment mauvais, hein, Dart ? Bon, alors, c'est moi. Je ne sais pas. Il est dessus. Il a peur de tomber derrière. Bon, enfin. Alors. Ouais, Briskurative. Bon. Je dis ça, mais c'est bien, Briskurative. Briskurative, ça vous permet... Bon, curative, cure, soin, bon. Ça vous permet de soigner, je crois, 50% des PV de tout le monde. Donc, ce n'est pas négligeable. Je suis sûr qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai mangé, je me suis reposé et tout, je suis sûr que ma vie, elle n'est pas remontée. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. Ben voilà, c'est à elle qu'il faut donner les poussières d'étoiles. Martel. Elle est au bar. Ça fait un peu yorogne aussi, mais bon. Il me semble. Peut-être qu'elle commande un café aussi. Ah non, bon, elle n'est pas au bar. Bizarre ça. Je vais la voir, peut-être qu'elle va me lâcher un objet. Peut-être qu'elle est là. Je ne me rappelle plus en fait. Oh Martel, t'es où ? Oh putain, encore un truc pour me faire perdre du temps. parce que les vidéos, elles sont de plus en plus longues. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Allez où ? Ça me déconneille. Peut-être là, non ? C'est pas sa maison ? Je ne sais pas. Ah, elle est là. Voilà, blablabla. Ah, on ne sait jamais. Elle me lâche un objet ou quoi. Voilà. Allez. Voilà, donc en gros, en échange de poussière d'étoile, on donne des objets. Bon là, je n'en ai pas beaucoup, mais c'est jamais. Attends, elle me lâche un truc. Ah, l'enflure. Il ne m'a rien donné. Bon, en même temps, ce n'est pas avec cette poussière d'étoile que... c'est pas grave. Bon, au moins comme ça, vous aurez vu où se trouve elle a deux endroits dans le jeu. je crois que l'autre ville l'autre ville s'appelle rouge. Je ne suis pas sûr. C'est une ville portuaire. de toute façon, tôt ou tard, on y arrivera. Enfin. Ah là là, on va certainement se faire un combat. je pourrais me soigner. Ça dépend de qui je... Oh là là, lui, il est capable de m'empoisonner. En même temps, si je me soigne, il ne peut pas m'empoisonner. Allez, ils ont vraiment morflé. Je me soigne parce que le prochain combat, il sera un tout autre niveau. Vous voyez, quand vous avez... quand vous utilisez la défense, en fait, vous ne pouvez pas subir d'altération d'état. Vous ne pouvez pas être empoisonné, vous ne pouvez pas être fou, vous ne pouvez pas... pour ça que si mes trois personnages se soignent, je ne risque rien. De toute façon, je ne suis pas inquiet pour les prochains boss. Mais bon, depuis le début, je dis ça et les boss, ils sont... ils sont en folie. Je n'ai jamais vu il est incroyable. Tous les boss, je suis proche de mourir. C'est un truc de fou. Bon, dès qu'il a attaque, voilà, allez, ça part de là. Alors, le but, c'était de se soigner un petit peu. Je vois que l'artille est chaud bouillant. Tant mieux. Ah, j'ai un autre ami. Allez. Alors, même si je suis confiant... Oh, putain. Je vais quand même sauvegarder, si jamais... je ne sais pas combien de temps ça fait que la vidéo est en cours. Ça fait 35 minutes. 35 minutes, ça fait... ça fait beaucoup. La vidéo, elle va faire une heure, alors. Ça fait beaucoup de l'une heure. Vous allez essayer. de l'une heure. Bon, c'est pas bien grave. Je vais en faire une un peu. Elle sera un peu plus longue que les autres. Sinon, je l'arrête là. 35 minutes. Ouais, je vais m'arrêter là. Ça m'embête de m'arrêter là. Bon, c'est pas grave. Je vais la faire. Carré, hôtel. Voilà. De toute façon, je vais essayer de speeder. De speeder un endroit que je ne me rappelle plus trop. Ça va être intéressant. C'est clair que pour une ville, elle est... Elle est en mode défense. Ah, c'est un avant-poste. Allez. On y va. Coffre. Brouillard d'ange. Là, il faut y aller. Voilà. rien de particulier. Ils s'attendent à recevoir une attaque, comme je disais tout à l'heure. C'est le roi qui l'a dit. Donc, bon. Et donc, du coup, là, on vient d'apprendre que le dragon pourrait être de la partie. Donc, bon, ils sont un petit peu tout... Ils ont un peu la pression, quoi. Parce qu'un dragon dans le... Durant la bataille, ça pourrait faire pencher la balance en faveur des ennemis. Alors là, ils me proposent d'aller faire un tour et je vais en profiter pour récupérer les poussières d'étoiles. Oula, elle est tendue, Shana. Alors. Super. Alors, je vais regarder... Je crois qu'il y en a une là. Yes. Ah ben. Je ne sais pas, ce n'est pas une table. Tout à l'heure, j'ai dit, j'espère que ce n'est pas sur une table. Et puis, évidemment, pour me faire mentir. Alors. Par là. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, ça n'a rien. Donc là, je sais qu'il y a un coffre à récupérer et une poussière d'étoiles. Je ne sais plus où allait l'entrée. Ah, je suis con. Allez là. Peut-être pas là. Peut-être de l'autre côté. Bon, qu'est-ce que je vais m'embêter? On va essayer par là. On va voir. Alors, on est où là? Tac. On descend. Alors, cheminée. Poussière d'étoiles. C'est bon. Les poussières d'étoiles, c'est réglé. Il me reste un coffre à récupérer que j'ai dans ma tête. Mais... Ah ouais, voilà, il fallait sortir par là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis sur le bon chemin. Allez. Tac, 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 hop, ah bah non, c'est là. Je ne sais même plus ce qu'il y a de l'autre côté. Peut-être qu'il y a un autre coffre. On va voir. Voilà, donc là, vous avez une coffre. Allez, on va jouer le jeu. En bas, il y a la sage-femme. Ouais, ça ne sert à rien de venir là. Mais bon, c'est sympa. Voilà. Shana, elle n'est pas contre. Ah, j'ai une troisième amie. Truc de fou. C'est moi, je l'aurais dit hier. Les gars, vous connectez tous à 10 minutes d'intervalle histoire que je fais le mec qui aurait dû couper le PSN. enfin, il faut bien s'occuper pendant qu'il raconte leur vie. Shana, elle a noté, elle a déjà noté un nom sur son répertoire, le nom de la sage-femme. Histoire de, allez, ça marche. Voilà, on va juste faire un petit coup de... Jeter un petit coup de... Là, je crois que c'est une maison à l'étage. Ah, belle. Je ne suis pas venu pour rien. Hop, hop, hop. Allez, c'est bon. Bon, c'est plus rapide que ce que je pensais. C'est sûr qu'en passant un peu plus vite les dialogues, ça va plus vite. Allez, on va retourner voir la Vitz. Il va nous demander si nous sommes prêts. Voilà. Visite un peu. En plus, ça me vit de point de porte. Mais bon, si les escaliers les descendent comme un petit vieux, ça va trop dur. Voilà. Donc, j'ai... Tac, 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 tac. Ouais, c'est bon. J'ai pris mes deux possières d'étoile. La Vitz, je suis prêt. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Bon, moi, je sais ce qui va se passer. Mais je dis rien. je crois qu'il faut lui parler. c'est la nuit. Bon, il se repose, mais je ne pense pas que ça va me soigner les HP. Ce n'est pas rêvé. Voilà, c'est la nuit. Dart qui fait remarquer à la Vitz qu'il y a des chouettes. Tant que la chouette fait du bruit, ça veut dire que mec, il faut que c'est calme. c'est pas bon signe ça. Truc de fou quand même. À gauche, il n'y a rien et du coup, il y a l'armée à droite. Bon, c'est du coup, on a l'impression qu'il y a 600 000 soldats qui attaquent à droite il y a gauche là. Parfait. Allez. Alors, nous avons quelques petits combats fort simples, normalement. Ah, mais bon, on n'a pas Shanna cette fois. Eh. la perte. Ouais, la caméra, voilà. Allez. Ah, c'est l'échauffement, ça. Il n'est pas mort. Il est solide, là. David, on va te soigner. on va te soigner. Ah, bon, rien de déceptionnel, Bon, bas, coup double, arpence, ouais. Eh ben, ça va, ouais. Normalement, je vais me soigner. ça va être à Dart, puis à la Vix. Parce qu'il a joué deux fois l'ennemi. Là, ça devrait normalement, bon, ok. Tant pis. Pas besoin de ça, on me fout. Ah, 50 points d'expérience, vu qu'on n'est que deux, ça fait 25 chacun. 25, c'est un truc de faux, dans ce jeu. Alors, celui-là, c'est riguel. Voilà. Un soldat d'élite, donc c'est vrai que... il est chaud d'art. Hop. Voilà. Que prétentieux, alors. Comme il est d'art, les venteurs sont souvent des minables. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc bon, on va voir un peu comment on va se débrouiller sur ce combat. Bon, c'est un boss, ça. la caméra, ils ne savent plus où la mettre. Bientôt, je vais être en vue, je ne sais pas moi. Heureusement que ça va. C'est des combos faciles pour le moment, parce que sinon, je ne sais pas combien il a de vie lui, mais je sais qu'au bout d'un moment, on va vite le voir. Parce que bon, le combat serait trop facile s'il restait comme ça à deux contre un. Ils ont tous un truc contre la vide, ça. C'est vrai qu'il n'y a pas Shannon, mais quand même. Il va me forcer à soigner la vide au prochain coup. Alors vous savez que chaque boss a une petite particularité. Ah, juste pour me faire mal sur. Alors la particularité de ce boss, nous allons la découvrir dans pas trop longtemps. Bien parce que Dart, il lui enlève bien, 28 par 28. voilà la particularité de ce boss, c'est de pouvoir se... je ne sais pas comment on peut dire, se dédoubler en fait. Se détripler peut-être ? Non, se dédoubler. Et donc en fait, il faut trouver le bon. Alors pour trouver le bon, il faut voir avec l'ombre. Alors, ce n'est pas évident. sur ce plan-là parce qu'ils se ressemblent tous. Ah putain, il est trois mots attaquer ce truc de fou ça. Eh bien, morfler sur ce coup-là. Alors je change la caméra. Le truc c'est impossible de... avec cette vue pourrie là. Ouais, pas mal. alors l'ombre, l'ombre, l'ombre. On dirait que c'est lui de droite. Mais bon, ce n'est pas bien évident. On va essayer. On va le voir de suite. Ah, zéro. Pah, mort. Nul. Alors, il reste celui de gauche. C'est du milieu. Et l'ombre, ce n'est pas évident. on va essayer lui. Ah, j'ai le bon. Vous avez le bon si vous voyez qu'il s'embole jusqu'au fond du mur. Alors, on va se soigner un peu. ça va faire du bien ça. Voilà. Il va se redédoubler. J'aurais pu utiliser une magie pour abréger un peu le combat. La prochaine fois que je le trouve, j'utiliserai une magie. Comme ça, la vidéo ne durera pas trop longtemps. Mais bon, je savais qu'il allait se dédoubler. Alors, l'ombre, encore une fois, ce n'est pas évident. Je suis du milieu. Allez. Oh. Quand même. Bon, il est jaune. Allez, on va l'achever. Allez. Alors, c'est type quoi, lui ? Type ténèbre. Est-ce que j'ai un truc lumière ? Tonnerre, feu, terre. Bon, super. Allez, on va lui faire un filet luison. Allez, on va voir si je suis en forme. Ouais, ça va. Ah, j'ai un autre ami. 246. 17. Super. Truc qui ne sert absolument à rien. J'ai perdu 5 dessous. Bon, on va l'achever. Voilà. Il va encore faire ce truc pourri là. On va aller. Allez, on va aller à droite. Bon, essayant de choper le bon, mais c'est pas évident. il est bien noir l'ombre. Je crois que c'est... Allez, on va dire lui. Ah, qui est con alors. L'ombre, elle est bien noire à droite. C'est peut-être celui de droite. Je n'arrive pas à l'avoir avec cette vieux. Bon, je ne me cherche pas d'excuses. Allez, on va essayer. Elle est bien noire celle-là d'ombre. On va voir. Ah, c'était lui. C'est con alors. L'ombre, elle était bien noire. Et en plus, je n'ai pas eu confiance. Allez. Il ne meurt jamais. Ah, il faut s'énerver. J'aimerais finir avant l'heure de vidéo. Il me reste un peu moins de 8 minutes. Donc, lui, c'est réglé. Mais ce n'était pas le boss principal. Il est là, le boss principal. Bon, lui, le point faible, vous allez le voir de suite. Voilà. Alors, lui, le point faible, c'est très simple, c'est la magie. On peut faire n'importe quelle magie. Vous allez voir, il craint. C'est dommage que... C'est dommage que je n'ai pas chanon. Un coup de magie, il serait vite mort. Avec l'attaque, ça m'a fait mal à moi. Allez, tant pis. Allez, c'est parti. On va abréger un peu les combats. Donc, lui, il craint les magies. On va essayer de faire un bon score. 242. 82. Bon, vous n'avez pas menti, il crée la magie. Jaune, bleu. Ouais, reblotte. Bon, je vais avoir une hernie du doigt, mais c'est pas grave. Allez. 248. Pas mal. Ouah, la vitre. Il faut le jeter, ce mec. C'est pas possible. Bon, j'ai compris. La vitre, tu soignes, dart, magie. Allez, dart. L'autre, c'est quoi ? Terre ? Tonnerre ? On va voir. Allez, bosscore. 82. Voilà, il a dû morfler, j'ai dû l'enlever. Ah ouais, autant en finir. Alors, la particularité de ce combat, c'est que si vous ratez le combo, vous prenez une droite dans la bouche, et je peux vous assurer que, ouf, ça l'a, ouf, j'ai fermé les yeux au moment de l'impat. C'est bon, toutes les vidéos, je vais les finir, je vais être en sang. Il ne va pas m'enlever 30, quand même. Oh, il m'a tué dart, super, je vais devoir le soigner. Oh là là là, je vais devoir le soigner, parce que bon, sinon il ne va pas prendre les points d'expérience, ça ne m'intéresse pas. Oh là là. En fait, ce n'est pas bien grave, parce que ce n'est pas pour 30 de, 30 d'argent. Oh là, le combat est fini. Alors là, vous allez avoir une petite scène cinématique. Intéressante. ça ne va pas, ça ne va pas, il est pas là. il est pas. Ça ne va pas, il est pas. C'est pas. On se peut. Je ne dis rien, je ne spoille pas. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien. 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 Vous vous rappelez d'elle ? C'est Rose que nous avions vue dans la première vidéo. bon voilà donc au moins dans la même vidéo j'aurais pu faire un boss voilà c'était quand même fallait le récupérer les récupérer c'est pas une expérience voilà c'est sur ce ces derniers blabla que la vidéo va s'achever je vais essayer de sauvegarder sur la carte Sacré d'art, il s'en remet vite, il est en pleine forme, allez parti on y va on l'a vite bon mais j'ai appuyé mais en plus c'est ce que je voulais écrire ouais bon j'étais sauvé j'en avais envie une fois je passe comme ça je sonne pas je sauve pas mais là je sais pas j'en avais envie bon voilà ils se font un concours de lumière c'est bien beau mais c'est bon vous arrêtez un dart il est en folie hein ça arrête plus allez range le ton truc pas mal c'est vrai il vaut mieux savoir des choses que personne ne sait plutôt qu'être ignorant je pense que j'y suis là à l'heure à l'heure de vidéo ouf ah bah une heure ça y est une heure une heure quelle chance vous avez d'avoir passé une heure à ma compagnie vous avez vraiment de la chance c'était pour faire une vidéo de 35 minutes sur Castellendel franchement même moi je l'aurais pas regardé ça au moins il y a Wax c'est un peu plus intéressant ça y est la pression qu'est ce qui se passe quelqu'un qui vient d'arriver le marais bien en rouge donc vous avez très bien compris que la prochaine destination c'est le marais et bien lui parce qu'il a fait la bataille et il ressort une forme pas une égratignure alors ça il est vraiment très fort ça vraiment l'espèce de fait le mérindiaire des fois alors allez dort oui oui tenez oh c'est vrai il va se voilà quand même deux boss dans la même vidéo c'est pas mal à faire une vidéo sans boss je vais éviter c'est toujours bien de mettre le petit petit peu du piquant c'est un peu plus intéressant j'ai le doigt en feu à force d'appuyer là ah dragon il est pas loin ferbrand j'allais dire ferland allez alors là vous aurez la possibilité si vous le souhaitez de vous entraîner avec rose alors là je vais me soigner je suis plus à 30 secondes près mais sur le côté vous allez voir rose de toute manière vous êtes obligé de lui parler il m'a fait payer je l'ai sauvé il m'a fait payer il est fou ça voilà il y a un point de sauvegarde là haut allez je le sauvegarde ici au moins comme ça voilà écoutez c'est ici que la vidéo s'achève j'aurais bien voulu continuer mais bon je vais pas faire une vidéo de 8 heures j'espère que vous la regarderez et que vous prendrez toujours autant de plaisir même si j'avoue que le début n'était pas passionnant je ne peux que vous inviter comme à chaque vidéo à dire ce que vous en avez pensé donc laissez des commentaires laissez des messages qui n'aient même aucun rapport de façon à ce que je puisse voir que que quelqu'un regarde mes vidéos c'est toujours c'est toujours sympa c'est toujours agréable à savoir voilà donc n'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre le parcours de dart et voilà je vous souhaite moi c'est c'est le soir donc je vous souhaite une bonne soirée et puis ben je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures salut salut